Classe ces valeurs de la plus petite à la plus grande. Alors, en regardant toutes ces valeurs, on voit tout de suite qu'il s'agit de valeurs absolues. Alors, valeur absolue d'un nombre, la valeur absolue d'un nombre, rappel, c'est la distance de ce nombre par rapport à 0. Et ça marche pour les nombres négatifs comme pour les nombres positifs. Donc voyons ce que ça donne pour ces nombres-là. Et on commence avec le premier de la liste. On va commencer avec 5, avec la valeur absolue de 5. La valeur absolue de 5. Alors, quelle distance est-ce qu'il y a entre 5 et 0 ? Bon, il y a 5. C'est facile. On regarde quand même sur la droite numérique ici. On a 0, on a 5. Et cette distance-là, c'est bien 5. Donc la valeur absolue de 5 est 5. Ensuite, deuxième exemple. La valeur absolue de 9 moins 7. On cherche la valeur absolue de 9 moins 7. C'est donc la valeur absolue de 9 moins 7. C'est donc la valeur absolue de 2. 9 moins 7 égale 2. 2 sur la droite numérique, ça se trouve ici. Et ici, on est à 2 unités de 0. Donc la valeur absolue de 2, c'est 2. On a un nombre positif ici. Donc la valeur absolue, c'est lui-même d'ailleurs. La valeur absolue de 2, c'est 2. Ensuite, on cherche la valeur absolue de 5 moins 15. La valeur absolue de 5 moins 15. Bon, alors 5 moins 15, ça fait 10. Donc en fait, on cherche la valeur absolue de moins 10, pardon. 5 moins 15, ça fait moins 10. Alors intuitivement, tu as peut-être déjà une idée de ce que ça va être, à force de faire des exemples. Et intuitivement, tu peux trouver, ça fait 10. Ça fait 10. Alors, la méthode avec la droite numérique. Maintenant, on va placer moins 10 ici. Tiens, on dépasse un petit peu. Hop, je rallonge. Voilà. Et ici, on est à 10 unités, à 10 cases de 0. Et 10, c'est la valeur absolue de moins 10. Ensuite, la valeur absolue de 0. La valeur absolue de 0. Eh bien, la distance entre 0 et 0, c'est 0. 0 unité entre 0 et 0. Donc, la valeur absolue, c'est 0 aussi. On le voit ici. 0 est ici. Sa valeur absolue, c'est 0. Et enfin, la valeur absolue de moins 3. Moins 3, sa valeur absolue. Quand on est à moins 3, on a 3 unités de 0 vers la gauche. Donc, sa valeur absolue, c'est égal à 3. Bon. Eh bien, maintenant qu'on a trouvé toutes ces valeurs absolues, on va répondre à la question posée. On va les classer de la plus petite à la plus grande. Alors, cherchons d'abord le plus petit de tous ces nombres. C'est lequel ? Il est là. C'est 0. La plus petite de nos valeurs absolues, c'est 0. Là. Ensuite, ensuite, eh bien, c'est 2 ici. Hop, j'encadre ça. Voilà. Et à l'origine, c'était la valeur absolue de 9 moins 7 qu'on cherchait. Donc, la suivante, c'est la valeur absolue de 9 moins 7. Ensuite, on continue. On continue. Eh bien, c'est 3. C'est 3. Ici. Hop. Hop, voilà. C'est 3. C'est le suivant dans notre liste. La valeur absolue de moins 3. Ensuite, on a 5. 5 ici, on avait trouvé que c'était la valeur absolue de 5. Et pour finir, on a 10, qui était la valeur absolue de 5 moins 15. La valeur absolue de 5 moins 15. Et voilà. C'est fini. C'est fini.